Vous êtes un gymnase de Monaco ? Oui, tout à fait. Vous êtes citoyen monagasque ? Oui, j'habite à Monaco. D'accord. Vous représentez l'état de Monaco ? En compétition, par exemple, j'ai des petits états d'Europe, oui, parce qu'il y a une convention internationale qui lui dit que je peux me matcher pour Monaco, mais sinon je suis français. D'accord. Et vous apprenez, monsieur ? Je suis Loris Raka. J'ai commencé la gym à Monaco avec Thierry Hems. Oui. Donc, mon palmarès, en 2009, j'ai fait champion de France en 14 ans. J'ai été 5 ans au Pôle France d'Antibes. Ensuite, à cause de blessures, j'ai arrêté. En 2016, j'ai fait 3e au championnat de France National A, 19-21 ans. Et là, cette année, vraiment, l'objectif, c'est le top 12 avec le club. D'accord. Donc voilà, on va préparer ça à front, parce que c'est la fin qu'on y est et on aimerait faire une bonne perte et y rester. Vous représentez le club de Monaco ? Tout à fait. Et au niveau international, vous avez les Europes qui vont arriver ? Moi, je ne suis plus dans le circuit de haut niveau, en fait, depuis que j'ai arrêté le Pôle France. Donc, moi, je m'entraîne avec le club. J'essaie de faire des résultats au championnat de France. Et peut-être, pourquoi pas, retourner en élite avec un peu plus de boulot. Il y a un petit espoir, une petite graine qui reste en vous. C'est ça. Moi, j'aimerais retourner dans les compétitions élite pour battre justement ceux qui sont encore en structure de niveau et qui étaient avec moi à l'époque. Donc, voilà, il y a cette petite motivation qui fait que j'aimerais bien retourner dans ces championnat de France-là. Et le fait d'être avec ? Être avec Julien, c'est une sorte d'inspiration pour ça. Quand on le regarde s'entraîner, on voit qu'il est efficace. Quand il travaille, il travaille vite et bien. On regarde ses méthodes, on regarde la technique. Il nous inspire vraiment beaucoup. C'est un modèle, parce que c'est au jour d'aujourd'hui le meilleur français. Et de l'avoir avec nous au quotidien, c'est une chance. Ça peut faire que progresser. Exactement. Ça nous tire vers le haut et nous, justement, on veut lui montrer que nous, malgré tout, on est là avec lui et on travaille bien pour le bien du club. Je vous remercie. Et la meilleure suite pour l'Etoile de Monaco qui est pour vous. Oui, c'est gentil. Et de retourner à la compétition élite, ce serait bien pour vous. Ce serait bien, d'ici peut-être deux heures. Merci beaucoup. Merci. On va retrouver Loris en Bar Kicks. Loris Raka, dit Loris Raskas, pour les intimes. Donc, Loris va planter la Bar Kicks. Il a un peu insisté parce que c'est sur la gare de prédilection. Il a eu tout petit peu peureux. Voilà. Donc, je pense qu'il va pouvoir vraiment l'encourager. Donc, il a réalisé un lâcher de bar avec tous les retours à la bar et les basiques de la Bar Kicks. Allez, Loris. Applaudissements Le grand tour sur l'œil. Et le casqueur. Bravo tous. Maintenant, on est retour à la bar. Le stade à l'air. Le chanteur en face direct. Le grand tour sur l'œil. Le hais d'eau. Plein de soleil. Et il a sorti les balles. Bravo, Loris. Alors voilà, ça c'est la gine. Allez, c'est la gine. Transmettre vos générations. Loris qui remplit les chefs sur l'œil. C'est la gine de chambre de France à Rousseff. Qui est vraiment de son programme. Allez les chefs. Le président. Le racisme. Avec nos internationaux. Je vous rappelle. Loris Raskat. Je ne peux pas l'appeler Raskat. Mais non, pas tout de suite. On ne se connaît pas assez encore. Julien, je peux peut-être l'appeler. Je ne sais pas. Mais voilà. Mais Loris, on ne se connaît pas. Juju. Alors voilà. Allez les gars. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti ! 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 C'est parti !